... Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1951, « Images pour Debussy » de Jean Mitry. Le vrai nom de Jean Mitry était Jean-René-Pierre Gueut-Gueuc-Cluc, le Rouge-Tillard des Acres de Préfontaine. Il jouait dans « La nuit du carrefour » de Jean Renoir d'après Simenon, où il était également assistant. Il fut responsable, par erreur, de la double exposition et donc de la perte d'une des bobines du film. Mais maintenant, il y a prescription. Jean Mitry fut le cofondateur de la Cinémathèque française, en 1936, avec Henri Langlois et Georges Franju. On l'appelait la mémoire vivante du cinéma. Jean Mitry a écrit, entre autres, les 3006 pages d'une histoire du cinéma en 5 volumes et les 5525 pages d'une filmographie universelle en 35 volumes. Quant à Claude Debussy, actuellement, il vaut 20 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1955, « Le voyage de Badabou » de Henri Gruel. C'est lors des projections cinématographiques qui avaient lieu au cabaret de la Rose Rouge, 76 rue de Rennes, à Paris, qu'Anatole Doman a vu pour la première fois un film d'Henri Gruel, Martin et Gaston, au début des années 5 ans. À la place de la Rose Rouge se trouve maintenant le cinéma Cosmos, spécialisé dans les films soviétiques. Le voyage de Badabou a été réalisé à partir des dessins originaux d'une dizaine d'enfants, membres de l'Académie du Jeudi, dont, Laure Anne, maintenant éducatrice à Perpignan, Laure Etat, devenue la belle-fille du sculpteur Jean Tinguy, Nicolas, aujourd'hui architecte à Paris, et Jean Didier, qui avait 14 ans à l'époque, et est maintenant écrivain. Il s'agit de Jean Didier Wolfram, prix Interallier 78, et dont le dernier roman est intitulé « La leçon inaugurale ». Plus tard, Henri Gruel réalisera « La joconde » pour Anatole Doman. Sous-titrage Société Radio-Canada Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1956, « Les hommes de la baleine » de Mario Ruspoli. Mario Ruspoli descend par sa mère du marquis de Lafayette et par son père de la famille princière romaine Ruspoli. Mario Ruspoli est d'ailleurs un des rares Ruspolis à avoir jamais travaillé. En 1974, dans un des sketchs des contes immoraux de Valerian Borovchik, produit par Anatole Doman, Mario Ruspoli jouait le rôle du pape Alexandre VI sous le pseudonyme de Jacopo Berenizi. Dans le même sketch, le fils de Mario Ruspoli incarnait le fils du pape Alexandre VI, César Borgia, sous le pseudonyme de Lorenzo Berenizi, avec un « i ». Justement, c'est un nommé Jacopo Berenizi, avec un « e », qui a signé le commentaire des hommes de la baleine. En fait, c'était un nom de plume de Chris Marker. Les hommes de la baleine a été cofinancé par un prêt d'Aristote Onassis, d'un montant de 2 millions de francs. Et c'est Anatole Doman qui l'a remboursé. anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1957, « Broadway by Light » de William Klein. William Klein habite un appartement qui lui fut vendu par Francis Poulenc, rue de Médicis, dans le 6e arrondissement de Paris. William Klein est né le 19 avril 1928, à New York. Il a publié son premier livre de photos en 1956. Il s'appelait « New York ». Anatole Doman jouait le rôle d'un scout dans le premier long-métrage de William Klein, « Qui êtes-vous, Paulie Magou ? » en 1966. « Broadway by Light » fut le premier film de William Klein. Broadway était une piste à bétail quand New York s'appelait encore « New Amsterdam ». Broadway est, paraît-il, la plus grande rue du monde. Elle commence à Battery Park au sud de Manhattan près de Wall Street et dépasse les limites de New York City, au nord du Bronx, en pénétrant dans la localité voisine de Yonkers. Mais la partie illuminée qui nous intéresse est située entre Times Square, 42e rue, et Lincoln Center, 66e rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont Paris la Belle de Pierre Prévert. En 1928, Pierre Prévert et Marcel Duhamel, le fondateur de la série Noire, écrirent et réalisèrent un film intitulé « Souvenir de Paris » que Pierre Brotberger sortit au cinéma d'Anton. « Souvenir de Paris » n'intéressa personne, fut oublié, puis redécouvert beaucoup plus tard, en 1959. Anatole Doman fit alors tourner des séquences contemporaines, ajouter une musique et un commentaire de Jacques Prévert. Le film s'appelait maintenant « Paris la Belle ». Pierre Prévert déclara « Je suis peut-être le réalisateur le plus lent qui ait jamais existé. Il m'a fallu 30 ans pour réaliser un court-métrage. » Michel, dite Minette, et Catherine, dont les prénoms apparaissent au générique, sont respectivement les filles de Jacques et de Pierre Prévert, qui caressaient l'espoir de les voir mettre à jour le montage de « Paris la Belle » quelques dizaines d'années après. Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1958, « Du côté de la côte » d'Agnès Varda. Agnès Varda a été la photographe officielle du Théâtre National Populaire, le TNP. Depuis 1954, elle réalise des films longs ou courts-métrages. En 1954, « La pointe courte », en 1957, « Au saison, au château », en 1958, « Du côté de la côte », donc, en 1961, « Cléote 5 à 7 », en 1965, « Le bonheur », en 1966, « Les créatures », en 1969, « Le Hans Love », en 1975, « Daguerre et Otype », en 1976, « L'une chante, autre part », en 1982, « Murmure et documenteur », « Edith Cariatide », en 1987, « Genevi par ESV », en même temps que « Kung-Fu Master », on en est là. Mais Agnès Varda tourne actuellement un long-métrage adapté des mémoires de son mari Jacques Demi, intitulé provisoirement « Évocation ». Pendant le tournage de « Du côté de la côte », à part ses notes de frais, Agnès Varda a envoyé une carte postale à Anatole d'Aumant, disant « Cannes, jeudi ». « Il fait terriblement chaud et mauvais temps, mais j'ai au moins une idée par jour et prospecte patiemment. À bientôt, j'espère, Agnès ». C'est un papier pour la petite caméra. En 1959, « Du côté de la côte » obtint le prix du commissariat général au tourisme belge pour le meilleur film de propagande touristique dans le cadre de la 9e semaine internationale du film de tourisme et de folklore de Bruxelles. Anatole d'Aumant est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1970, « Le Oiseau polygame » d'Oumaru Ganda. Le réalisateur, Oumaru Ganda, était nigérien. Il est mort en 1981. C'était lui le comédien principal du film de Jean Rouches, « Moi, un noir » en 1958. Son personnage s'appelait Edward J. Robinson. Le film explique qu'on donne le titre de « El-Haj » ou « Oiseau » à tout fidèle musulman qui accomplit le pèlerinage de la Mecque. Un « Oiseau », ça peut être aussi une réunion de marabouts pendant laquelle on traduit des versets du Coran, d'où la signification figurée de « Donner du oiseau » « Donner un conseil de morale ». Un « Oiseau » peut être également le terme générique désignant les Muzines et aussi une veillée de récitation du Coran par un marabout. Par extension, c'est un marabout. Nous y voilà. Anatole Daumant est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1965, « Les oiseaux sont des cons » de Chaval. Le mot « Con » est prononcé 49 fois. Dans le film, « Les oiseaux sont des cons » et avec le titre, ça fait 50 fois. Chaval déclara, au sujet de l'usage du mot « Con », « Le mot « Con » est tellement employé qu'il a perdu beaucoup de son pouvoir insultant. Quand on veut dire d'un « Con » qu'il est vraiment « Con », on dit que c'est un « Son ». Et là, le mot reprend son pouvoir. Reste évidemment le « Sale Con » et là, c'est plus grave. Chaval s'est suicidé le 22 janvier 1968. Sous-titrage Société Radio-Canada Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1952, Le rideau cramoisi, d'Alexandre Astruc. Le rideau cramoisi est adapté d'une nouvelle de Jules Barbet d'Orévilly, tirée de son recueil Les Diaboliques, qui n'a aucun rapport avec le film de Clouseau, Les Diaboliques. Antonin Artaud, puis André Breton, puis Jean Giraudoux ont successivement travaillé à des adaptations du rideau cramoisi. Mais celle-ci est signée du seul Alexandre Astruc, qui, le 30 mars 1948, avait publié dans l'écran français un article intitulé « Naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra stylo », où il annonçait l'avènement d'un cinéma, où le langage cinématographique donne un équivalent exact du langage littéraire, où la mise en scène devient une véritable écriture, et où l'auteur écrit avec sa caméra comme un écrivain écrit avec un stylo. Dans le rideau cramoisi, on peut voir Jean-Claude Pascal, 9 ans avant sa victoire au Grand Prix Eurovision de la chanson, avec « Nous les amoureux ». Ce fut le premier film de fiction produit par Anatole Doman, pour qui l'utilisation de la voix-off en substitut des dialogues représenta une économie, tout en préservant le caractère littéraire du rideau cramoisi. Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1957, « La première nuit » de Georges Frangu. Le premier court-métrage de Georges Frangu, cour réalisé avec Henri Langlois en 1935, s'appelait « Le métro ». Et « La première nuit », qui s'est d'abord intitulée « La fleur du métro », fut son quatorzième et dernier court-métrage. La première ligne du métro parisien, la ligne 1, dont les travaux avaient commencé en novembre 1898, a été inaugurée le 19 juillet 1900, à 13 heures. En 1957, l'année du film, le ticket valait 30 centimes à l'unité, et 20 centimes en carnet. Et 1 milliard 124 millions 218 mille voyageurs ont été transportés. Il y a 20 fois plus de bactéries dans l'ère du métro qu'à l'ère libre. Le 3 juillet 1980, François Truffaut écrivit à Georges Frangu pour lui demander l'autorisation d'utiliser des extraits de « La première nuit » dans « Le dernier métro ». En effet, il y a 3 secondes de la première nuit au début du dernier métro, et 8 secondes au milieu. Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1957, « La joconde » de Henri Gruel. Récompensé pour la nouveauté de son esprit, « La joconde » reçut la palme d'or ex aequo à Cannes en 1958. Auparavant, le film avait reçu le grand prix du Festival de Tours en 1957, des mains d'un jury présidé par Max Ernst. Jean Suyeux, le concepteur du film, rendait la justice en haute volta au début des années 50. « La joconde », le film, durait à l'origine 5 minutes de plus. Dans les séquences coupées, on pouvait voir, entre autres, les auteurs Jean Suyeux et Henri Gruel en joconde, un papier peint plein de joconde, bien avant Rondi Warhol, une joconde Jeanne d'Arc dans les flammes, et un homme préparant un beignet de joconde, tout en assurant qu'il faut manger la joconde avant d'être mangé par elle. Jean Suyeux, avec Jean Marga, le grand spécialiste mondial de la jocondologie, prépare actuellement un ouvrage qui est le résultat de 10 années de recherche à travers le monde, utilisant 4000 archives, objets, affiches ou tableaux inédits, italiens, japonais ou français, et intitulé provisoirement « Mythes et réalités de la joconde ». Anatole Doman est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont, en 1971, « Chaval » de Mario Ruspoli. Mario Ruspoli et Anatole Doman se sont connus très jeunes. Ils ont tous les deux été élèves du collège de Montjoie, en Suisse. Ils sont devenus plus tard deux membres éminents du collège de Pataphysique. Anatole Doman y est chavalodule et commandeur exquis, depuis le 7 pédales 99, selon le calendrier pataphysique. La sonnette de la porte d'entrée du domicile d'Anatole Doman est d'ailleurs ornée d'une gidouille. Mario Ruspoli, lui, décédé en 1986, était régent de physétérocratie. Chaval aussi était pataphysicien. Et c'est Mario Ruspoli qui fut son exécuteur testamentaire. En 1972, Ruspoli a réalisé un autre film sur Chaval, « Le Chaval Anthrope ». Parmi d'autres pataphysiciens célèbres, on remarque Boris Vian, Man Ray, Picasso, René Clerc, Max Ernst et la Quatrième République. Mais qu'est-ce que la pataphysique ? D'après Alfred Jarry, auteur d'Uburois et fondateur de la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement ou linéamment les propriétés des objets décrits dans leur virtualité. Merde ! Anatole Daumont est producteur de cinéma. Il a produit 140 films, dont 107 courts-métrages, dont en 1973, « Le Pays beau » de Michel Bochet. Un jour, le dessinateur Volinsky écrivit à Anatole Daumont, « Anatole, tu as assez perdu d'argent avec des cons. Il est temps que tu en perdes avec moi. » Volinsky. Le réalisateur, Michel Bochet, sous forme de photos découpées, joue le rôle principal du film d'animation de Valérian Borchik, « Les astronautes », produit par Anatole Daumont. La maison de production de Michel Bochet s'est appelée les films Martin Bochet, jusqu'à sa fermeture en 1990. Mais les deux associés, André Martin et Michel Bochet, en fait, ne collaboraient plus depuis 25 ans. Entre 1969 et 1972, Bochet et Volinsky ont réalisé les spots publicitaires pour la friandise Mars et sa repart. Ils n'ont plus travaillé ensemble depuis, mais ils se le promettent régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada